Et si tout va mal pour ces deux leaders là, il va falloir se reporter sur la rotation qui a précédé la grande finale, celle où Ivan Ivankov a pris la tête. Et à ce moment là, on vous montrera le vainqueur de ce championnat du monde qui aura été pratiquement élu 3 heures, voire 4 heures avant la finale complète. Ce serait l'avènement des petits jeunes et ce serait tant mieux presque. Un superbe Supola à la barre fixe, avec lui aussi de nombreux lâchers de barres. Une combinaison au-dessus de la barre, engagée, dislocation. Avec Zélangina, ça s'est agréé. Elle va préparer sa sortie, qui normalement est le triple salto arrière. 1, 2 et 3. Allez, il est un peu désordonné, mais il prend tellement de risques ce Supola qu'on revoit avec beaucoup de plaisir. Son catch-off méritait le détour, mais j'aurais préféré celui de Koropczynski. Il ne les enchaîne pas, lui. Par contre, il fait 4 chefs et Gingert, c'est-à-dire renversement. Lâché avec demi-tour, reprise de barres, 2 lâchers enchaînés. Ce qui est tout de même très très bien. Voilà ici, une belle combinaison sur un bras. Suivi d'un autre lâcher de barres, qui fait son 4e lâcher de barres quand même sur l'exercice. C'est étonnant. Vous voyez une très grande richesse de la combinaison. 9,350 pour Zoltan Supola, qui se maintient.